Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais juste faire à nouveau une petite réaction par rapport à un monsieur qui a fait tout un exposé sur... Je préfère laisser apparaître finalement le Sacré-Cœur quand même. Donc tout un exposé sur la juridiction de l'Église. La juridiction de l'Église. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je me tiendrai pour lier, je serai tenu pour lier. Tu as les clés du royaume des cieux, Pierre, qu'il dit à Saint-Pierre. De Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc nous avons droit à un exposé sur la juridiction. Mais il y a des choses intéressantes. Des choses intéressantes. Il est dit, par exemple, il est rappelé au Concile du Vatican, au Concile du Vatican, il est rappelé une chose importante, à savoir que... à savoir que ce siège, le siège apostolique, le siège de Rome, est-il dit au Concile du Vatican, Vatican I ? Parce que certains, comme ils ne considèrent pas le Concile Vatican II comme un Concile, vont simplement dire le Concile du Vatican. C'est ce que je faisais avant. Donc, on apprend petit à petit certaines choses. Donc, il est dit dans ce texte que Dieu a pourvu son Église de cette infaillibilité. Mais que ce siège de Pierre, au moins jusqu'au Concile du Vatican, n'a jamais été entaché par l'erreur. Et que le Christ a pourvu son Église de cette infaillibilité. ... C'est parti.